Tel déploiement pour encadrer des manifestations qui ont été annoncées pour être pacifiques, comment est-ce que vous voyez les choses ? Déjà l'erreur elle se trouve sur le terme encadrer, il est évident que le but n'était pas de les encadrer. 3-4 jours avant les marches, c'est-à-dire à partir du 17-18 septembre, on avait déjà des villes militarisées, on avait l'impression que le pays était en état de siège, donc il y avait des chars d'assaut, des camions militaires, il y avait des gendarmes partout, et on se demandait qu'est-ce qui se passe ? Et puis à la grande surprise de tout le monde, ils les ont retirés le matin des marches. Donc là on a compris dans un premier temps qu'il s'agissait d'intimider la foule, parce que les populations étaient déterminées à se dire « on va conquérir nos libertés cette fois ». Donc ils ont usé de cette manœuvre d'intimidation pour dire « ils vont penser qu'on va leur tirer dessus, donc on va déployer tout l'arsenal militaire pendant des jours, et le jour de la marche il n'y aura personne ». À leur grande surprise, la population n'a pas pris peur, aussi bien dans la capitale yaoundé que dans la capitale économique Douala, la plus grande ville du pays, ou encore dans certaines villes à l'ouest comme Bafang, il y a eu énormément de personnes qui sont sorties, et du coup on a remis les gendarmes dans les rues qui ont continué les manœuvres d'intimidation. Il y a des gens qui ont reçu des balles, il y a des jets d'eau qui ont été lancés, il y a des gaz lacrymogènes, et avec tout ça, les arrestations… Les manifestations en tant que telles n'ont pas pu se dérouler, effectivement, puisqu'elles ont été étouffées par les phares de sécurité, est-ce que ce n'est pas pour vous un échec ? Un échec, non, parce que lorsqu'on établit la comparaison avec la marche qu'on a initiée il y a un an, en janvier 2019, il y avait beaucoup moins de repression, et il y avait paradoxalement beaucoup moins de monde. Là, il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place pour empêcher la marche, il y a eu l'interdiction administrative, il y a eu des vidéos faites par des ministres, des sous-profets, il y a eu des menaces proférées, il y a même eu des chefs, des figures, on va dire, patriarcales, qu'on a mis à contribution pour « sensibiliser » parce que c'est négativement pensé, la population à ne pas marcher, à ne pas suivre ces terroristes du MRC, voilà. Mais la mobilisation, elle a été très grande. À Douala, le matin, on avait eu approximativement 2 000 à 3 000 personnes dans un quartier populaire de la ville, qui avaient fixé un itinéraire de marche, et c'est à ce moment-là que les gendarmes sont réapparus pour disperser. Alors nous, on est au fait de l'histoire des révolutions, on n'a pas oublié comment ça s'est passé dans plusieurs pays, je veux dire, lorsque Mahatma Gandhi a fait la marche du sel en 1930, au départ, elles étaient 78. Et puis, on a arrêté 50 000 personnes, ça dit déjà qu'il y a 50 000 personnes qui ont adhéré plus tard. Et puis, la marche en elle-même, elle n'a pas conduit à l'indépendance de l'Inde, mais c'était la première étape vers un grand accomplissement, qui a conduit au final à cette indépendance. Donc on se dit, la révolution, c'est une conquête progressive des libertés. Et quand on dit révolution, on ne dit pas insurrection dans l'esprit de ce que le régime veut communiquer. La révolution du MRC, elle est pacifique, elle est ouverte à tous les Camerounais, parce qu'on se dit, on en a ras-le-bol d'un gouvernement qui n'a pas de programme politique, qui n'a pas de vision d'avenir, qui n'a pas de projet de société. Et on veut que les cartes soient remises à zéro pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants. Donc les coups qu'on reçoit, on se dit, maintenant, les Camerounais, ils sont gonflés, il y a bloc. Ils sont très nombreux à dire, il faut qu'on relance dans les prochains jours de prochaines marches. C'était impensable. Il y a un an, après la repression de la première marche, c'était le silence absolu. Mais là, on a prévu d'en organiser sans cesse. Vous parlez d'une centaine de personnes arrêtées. Quelles sont les prochaines étapes, vous, au sein du MRC ? Est-ce que vous continuez votre mobilisation ? Comment ça va se passer ? Oui, alors, j'ai beaucoup de chance en tant que l'une des personnes, du moins l'un des visages les plus connus du MRC. Je dispose d'un pouvoir communicationnel assez conséquent, même par-delà la distance. Et il y a, à côté de moi, énormément de personnes sur le terrain qui peuvent assurer ce travail de leadership. Nous avons des hommes, voire des femmes, leur Mouchanf, leur Mbossi. Il y a des personnes qui ont énormément de vaillance, énormément de brillance, et qui sont très populaires, très appréciées de la population, et qui peuvent, là-bas, sur le terrain, coordonner les activités de mobilisation. Donc, on a prévu de les maintenir, de continuer sans cesse, parce que, voilà, on n'a pas prévu que ce serait facile. On a prévu qu'il y aurait des arrestations, on a prévu qu'il y aurait des intimidations, on a prévu qu'il y aurait même de la violence. Mais on a aussi prévu qu'à force de recevoir des coups, ce qui ne me tue pas me rend fort, Mitch, crépuscule des idoles. Ce qui ne me tue pas me rend fort, donc, les coups qu'on reçoit me font gagner en expérience. Et on le voit, d'ailleurs, sur le terrain, je vous dis, il y a des gens, enfin, je communiquais tout à l'heure, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, il faut que vous en parliez avec le président national, il faut qu'on prévoie dès à présent une nouvelle marche dans les plus brefs délais, parce que, voilà, on est motivé, on a reçu des gaz, on a reçu des coups, ça ne nous fait plus peur, on a envie d'y aller. En fait, je crois que le Cameroun est en train de sillonner les mêmes sentiers que tous les pays qui se sont libérés, l'Égypte, la Tunisie, enfin, tous ces pays-là qui ont réussi à venir à bout des dirigeants qu'ils n'appréciaient pas. Voilà, on est en train de traverser ces étapes-là, la repression, les humiliations, mais en même temps, le gain de confiance, la détermination renforcée, renforcée et la conviction qu'à force de résister, nous allons aboutir aux résultats escomptés. Mais vous, comment vous interprétez tous ces actes que vous avez décrits d'intimidation ? Ces actes, en fait, ils sont la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés. C'est d'ailleurs ce qui nous a donné du courage, parce que nous avons dit à nos militants, « Mais attendez, si le Cameroun était une véritable démocratie, si le Cameroun ne connaissait pas la repression des droits de l'homme, si le Cameroun ne connaissait pas la privation de liberté, si le Cameroun ne connaissait pas une adversité aussi farouche envers les opinions contraires au régime, nous ne mobiliserions pas. » C'est précisément parce qu'il y a ces problèmes-là qu'on a dit, ce régime, on ne veut pas qu'en 2020, il soit impossible à un Camerounais de descendre dans la rue et de dire « Paul Bigat, on en a marre, ici en France, les Gilets jaunes sont télémanifestés, et d'ailleurs plusieurs fois sans autorisation, en criant « Macron démission, Macron démission », voilà, pour libérer la France, pour faire de la France la sixième puissance économique du monde. Il y a eu des conquêtes de liberté, il y a eu des luttes d'autonomie, il y a eu des luttes d'indépendance des peuples, il y a eu la presse de la Bastille en 1789, parce que le peuple s'est rebellé contre la hiérarchie politique, et c'est exactement ce que nous faisons au Cameroun en disant « si je me fais agresser à la maison par un proche à un oncle, je ne vais pas lui demander l'autorisation pour me libérer, je suis victime d'injustice et je dois me libérer quels que soient les interdits. » Donc ces exactions qui sont commises par les forces de l'ordre au Cameroun nous rappellent la raison pour laquelle on se mobilise, et ça renforce notre détermination, parce que le projet c'est d'avoir un Cameroun qui est délivré de cette répression, et où l'expression contraire est permise, et l'histoire pourra retenir que nous avons fait partie de cette bataille. Quel est l'état d'esprit de Maurice Camteau ? Donc actuellement, Maurice Camteau, et c'est d'ailleurs l'ironie de la chose, il a été empêché, quasiment assigné à la résidence. Il y a du ministère de l'Intérieur un ordre qui est venu d'assiéger son domicile, de le priver de sortie, donc il y a des gendarmes devant sa porte, devant son domicile, qui l'empêchent de sortir, il n'y a personne qui rentre. Ça fait plusieurs jours que c'est dur, et c'était le cas le jour de la marche, donc le 22, ce qui fait qu'il n'a pas pu sortir, sachant la capacité de mobilisation qui est la sienne. Ils l'ont empêché de sortir, et la chose étrange, c'est justement, de la part du régime, de commenter il y a très, en disant, voilà, le MRC n'a pas été soutenu, le MRC n'a pas été suivi, pourtant, ils ont mis tout en œuvre pour empêcher la mobilisation. Donc quand on vous parle de 4000 personnes à Douala, au départ, avant la dispersion de la police, quand on vous parle des gens qui avaient commencé à marcher à Yaoundé avant d'être arrêtés, quand on vous parle de ceux à qui ont attendu un piège, les leaders qui pouvaient conduire les marches du lendemain, et qu'on a arrêté à son domicile la veille, vous comprenez bien que si on avait laissé les choses se dérouler comme dans un état de droit véritable, la marche aurait été un franc succès. C'est dans cette optique-là qu'ils ont mis sur pied toutes ces manœuvres, qu'ils ont muselé la communication, qu'ils ont muselé les communicateurs, qu'ils ont muselé les leaders principaux, y compris Maurice Campton. Par contre, il reste serein. Vous avez demandé dans quel état d'esprit il se trouve. Il s'avère que, enfin, il se trouve que l'année dernière, il a été incarcéré pendant neuf mois, de janvier à octobre. Ça n'a pas empêché que le MRC continue d'exister. Ça ne nous a pas empêché d'organiser des journées d'élésions massives qui ont connu un grand succès. Des milliers de personnes qui ont souscrit à une carte d'élésion. Et voilà, on a continué d'exister parce qu'on est dans une logique de co-leadership. Il ne faut pas fonctionner selon la maxime biblique. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Il faut créer plusieurs têtes pensantes. Il faut créer, comme l'hydre femelle dans la mythologie grecque, il faut créer un serpent à tête multiple, de manière à ce qu'il soit impossible de lui ôter la vie parce qu'on aurait coupé l'une de ses têtes. Donc, il y a justement l'avantage que certains d'entre nous sont dans la diaspora. Ils peuvent communiquer malgré la distance. Il y a aussi le fait qu'on a l'expérience de l'arrestation de nos leaders qui ne nous a pas achevés, qui d'ailleurs nous a permis de grandir. Donc, c'est sur ces éléments qu'on forge notre conviction et qu'on se dit qu'il est impossible que ce combat s'arrête. Nous constatons d'ailleurs que les fruits de l'année 2020 sont meilleurs que ceux de l'année dernière. Car avec une répression plus forte, disais-je, la détermination et la mobilisation aussi a été plus fortes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au sein du MRC, vous avez quel poste ? Je suis conseiller du président. Je suis conseiller du président national. Wilfried E. Kangal, conseiller du président national. Mais je ne suis pas le porte-parole puisque c'est Olivier Lille. Merci. Oui, 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 oui.